Je voulais être architecte, étant couturier, je suis obligé de suivre des lois, des principes d'architecture. Une des matières dont vous avez parlé tout à l'heure et dont je dispose, le tissu, les tissus, m'y ramène sans cesse. Ce n'est pas un vain mot de parler de l'architecture d'une robe. Une robe se construit, et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Et c'est un secret qui dépend de la première loi architecturale, celle de l'obéissance à la pesanteur. Le tomber d'un tissu et la ligne d'équilibre d'une robe résultent de ce tomber, est fonction du sens du tissu. Il ne sera pas le même si le tissu est employé, pour reprendre les mots dont nous nous servons tous les jours, en droit fil ou en biais. Le droit fil et le biais sont les deux sens principaux. Le droit fil est, si vous le voulez, le sens classique, et le biais peut être considéré comme une sorte de sens baroque. La façon, les façons dont on utilise les sens du tissu, dont on passe de l'un à l'autre, c'est là, je le répète, un des secrets de notre métier. Et c'est par la coupe qu'on amène le sens choisi sur tel ou tel endroit du corps que l'on veut ou non mettre en valeur. Il est certes banal de dire que la coupe est une des opérations les plus importantes. Cependant, il est nécessaire d'y insister. Si l'on veut comprendre que c'est par la coupe, grâce à la coupe, que de nos jours, les robes échappent à la stipide surcharge des coutures et par là rejoignent le vêtement antique dont elles ont la simplicité apparente. La valeur non seulement d'un signe d'échange, de ralliement, mais aussi pour chacun de nous, un symbole de notre condition, chacun de nous, individu, sujet, en contact par cette enveloppe de notre corps qui n'est pas nous et qui pourtant nous touche de si près avec le vaste monde extérieur. Sous-titrage ST' 501 1